Bonjour à toutes et à tous c'est les amis CGD j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le 42e épisode de Clash of Adventure Oui on est déjà à 42 ça fait beaucoup mais on va pas s'arrêter là Du coup on est toujours sur l'HDV9 et écoutez il avance, il avance le petit HDV9 J'ai ici ma première tour de sorcier au niveau 7, j'ai la reine de niveau 12, le roi de niveau 11 J'ai ma caserne au bolos qui s'est terminée donc là c'est bon on a toutes les troupes de disponibles Et dans le laboratoire il y a quelques petits trucs qui sont encore améliorés Genre le sort de gel, on a amélioré pas mal de choses donc ça c'est plutôt cool L'objectif aujourd'hui ça va être d'améliorer deux autres tours de sorcier Ça va être d'améliorer le roi au niveau 12 et d'améliorer la réserve d'élexia en noir On va faire directement la réserve d'élexia en noir, on va faire directement la tour de sorcier Dans le laboratoire ce serait bien de farmer soit les géants soit les bébés droits ronds On verra un petit peu ce qu'on va obtenir et du coup on va farmer pour le roi Et pour la deuxième tour de sorcier On va voir un petit peu ce qu'on va trouver en sachant que là pour cette première attaque Nous allons avoir une grosse compo, c'est une compo de guerre que vous avez vu normalement dans la dernière vidéo La vidéo où je faisais une petite GDC solo Donc du coup j'ai toujours la compo ici et non du coup on va en profiter, on va la dépenser Et on va en profiter pour faire une grosse attaque contre une grosse base Bon, ici ça va pas être la grosse base mais bon il est quand même bien bien rempli J'ai quand même envie d'attaquer du coup on va se l'attaquer directement Donc hop, on va s'envoyer tout ça, boum 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 On va s'envoyer des petits, hop, des petits sapeurs ici On va s'envoyer le roi-la-reine, bon dans tous les cas la base est trop forte pour nous clairement Même si on n'a pas de château de clan, normalement ça joue avec un château de clan bouliste Là il n'y a pas de château de clan, mais bon là n'est pas le souci Puisqu'on va pouvoir prendre beaucoup de défense assez facilement Hop, du coup on va même faire une petite horloge Voilà, boum, on va se faire une petite horloge On va se poser un petit peu les cochons tout autour Hop, regardez ici, boum, petit sang de soin, deuxième petit sang de soin ici Hop, on va tous se dépenser, on va se dépenser derrière tout ça Les gardes, hop, et le dernier sort de son ici Clairement on va pouvoir tout prendre, il y avait 400 000, on a pris 400 000 C'est assez nickel, donc hop, on va pouvoir se faire plaisir Ici la reine qui prend l'HDV, ça c'est très très bien Et donc du coup c'est bon, il n'y a plus de défense Et donc nos cochons qui vont pouvoir prendre le reste de la base Il reste quasiment plus rien, il reste juste les petits bâtiments qui sont en bas Donc ça c'est nickel, on va les prendre Et on va terminer cette attaque très facilement Directement, il va nous manquer du coup 9 000 excès en noir Il va nous manquer en gros 300 000 d'or Donc ça devrait le faire Hop, on va rentrer à la base directement On a déjà, on a 300 000 Donc ça c'est très bien Et ok, il n'y avait rien de formé derrière On va reformer le petit barbarcher Écoutez, directement le petit moitié barbarcher Donc du coup on va s'améliorer quoi ? Les géants ou les BB dragons ? J'ai envie de l'améliorer les BB dragons parce que c'est très très fort Et donc du coup on va se faire écouter Et puis voilà Et puis voilà, hop, on repart directement à l'attaque Ici il y a 3500 d'élixir noir Ça peut être intéressant de l'attaquer Et ce qu'on va faire C'est qu'on ne va pas déposer énormément de troupes Hop, on ne va pas déposer énormément de troupes Il n'y a pas besoin, on peut même se prendre un petit peu tout ce qu'il y a autour On va surtout essayer de profiter un maximum Des petites ressources qu'il y a ici Voilà, hop, ici aussi Et ici aussi directement Hop, on va s'envoyer quelques petits archers par ici Hop, on s'enverra les héros directement Et ici on va s'envoyer quelques petits archers Et on va s'envoyer l'arène en haut pour pouvoir prendre directement cette floreuse Directement on a tout pris, let's go On va s'en aller, on a appris tout ça Ça fait plaisir Donc hop, là ok, il y a pas mal de archers Hop, on va mettre un petit peu plus de barbares Voilà, plus de barbares en vrai Tac, hop, hop Voilà, on va mettre ça comme ça On va dire que c'est bien Bon, il y a un peu trop de barbares mais c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave Écoutez, on repart directement, let's go Troisième attaque directement Ne vous inquiétez pas, on va voir également la petite maison des ouvriers Juste après La petite NDO5 Donc j'ai refait un petit village vite fait Et j'ai amélioré quelques petites choses J'ai posé mon multi-mortier également J'ai fait pas mal de choses sur cette NDO5 Et ici il y a 1800 d'élixir noir Donc écoutez, ça va être très facile à prendre On va se prendre ça avec nos barbares On va se prendre ça ici avec les barbares aussi Hop, parfait Ici ça part sur la petite floreuse Et on va se prendre ça avec notre reine Directement la petite reine de niveau 12 Qui fait très très plaisir Boom, voilà On s'est pris directement en 1600 Ça c'est très bien Hop, ce qu'on va faire c'est qu'on récupère le château de clan également Il y a pas mal de choses dedans On récupère ça également sur la capitale Du coup parfait Il nous manque plus que 3000 Plus que 3000 à trouver Hop, on va Qu'avant nous là Qu'est-ce qu'on a qui se reforme On va mettre plus des archers Parce qu'on a quand même beaucoup de barbares Donc voilà On va se faire ça comme ça Let's go On repart directement On perd pas de temps On va essayer de se trouver Pourquoi pas encore une base Ce serait bien Ce serait bien de le faire en une fois Donc ouais, 2600 Ce serait bien de le faire en une fois Ce serait le top Pour pouvoir améliorer ce petit roi Écoutez Est-ce qu'on trouverait pas la base parfaite Pour terminer un petit peu Bon moi je pense que oui Même s'il a quand même des archers Il a quand même pas mal de choses Je pense qu'il y a quand même moyen D'aller chercher des choses Sur cette base Donc du coup Hop, on va s'envoyer tout ça C'est un H2V10 Ici Mais c'est pas grave Je pense qu'il y a moyen De faire des choses intéressantes Bon on va tous casse la tronche C'est pas grave Hop, en haut On va essayer de prendre au moins une fourreuse Je pense que ce serait l'idéal De prendre au moins une fourreuse Et donc avec notre reine Je pense que ça va être très Ça va être faisable Ça va être faisable avec notre reine Directement Boom, boom, boom On a le roi qui déveille de l'autre côté C'est très bien Allez directement Hop On voit la capacité de la reine La reine S'il te plaît Prends-nous Cette fourreuse Parfait On a le roi aussi Qui termine tout ça Directement C'est très bien Ça va nous prendre la fourreuse Il y avait combien ? Il y avait Ok Parfait Il nous manque juste 1000 Donc ça, ça va se faire très facilement On rentre à la base directement On réforme de ça On va gemmer Et écoutez On va se faire Pour la dernière Une petite vengeance Si on arrive à trouver Une petite base sympa Qui a un peu de ressources On va se faire Une petite vengeance Boom, boom, boom En sachant qu'on a assez Pour améliorer notre ressource Si on n'a pas oublié La tour du sorcier On a assez Pour s'améliorer Donc ça c'est très très bien Et non du coup Ok On ne se trouve pas de choses Très très concluantes A voir ici Un H2V11 Non, on ne va pas l'attaquer C'est trop dangereux De l'attaquer clairement Allez une petite base sympa Pour conclure ici Potentiellement Encore un H2V11 Qu'est-ce qu'on va faire Sur les H2V11 Au secours Au secours Au secours Hop Qu'avons-nous ici 1915 En vrai ça peut le faire En plus c'est à 500 000 C'est pas la base la plus belle Hop On va envoyer tout ça Tac On va envoyer tout On déploie tout Nos barbares Nos petits archers Directement Hop Voilà On déploie tout ça On déploie même ici Directement Il nous manque 300 200 100 Et c'est bon On a les 19 000 Pour pouvoir améliorer Notre roi des barbares Au niveau 12 Ça ça fait plaisir L'héros ça va être assez long Ça va être assez long Les améliorer Ces petits héros Donc du coup Il va falloir continuer A travailler dessus Et c'est ce qu'on est en train de faire Donc ça c'est très bien Est-ce qu'on peut aller chercher Le 50% en même temps Oui on peut Est-ce qu'on peut aller chercher Plus potentiellement Écoutez On va laisser l'attaque se faire A tout moment Ça se termine sur une grosse conclusion Même s'il nous reste quand même Un mortier de niveau 6 en haut Il nous reste une tour de sorcier De niveau 5 Il nous reste un arc x Ça va être compliqué Ça va être chaud Mais ça peut le faire potentiellement Si les archers Ils prennent ce mortier Ça peut le faire Ici ça prend déjà l'arc x Hop Prenez les petits tours de sorcier Il reste également Une petite tour à bombe en haut Je pense que ça va le faire Avec le nombre d'archers qui reste Ça peut le faire Ça peut le faire Moi j'y crois en tout cas Et je pense que j'ai raison d'y croire Hop Parfait Il nous reste juste Une tour d'archers La tour à bombe Qui a vraiment fait énormément de dégâts Au pire des cas On s'enverra notre reine On s'enverra notre reine Il n'y aura pas besoin Il n'y aura pas besoin d'envoyer la reine Les amis Pour aller faire le 100% Directement Ça va aller détruire ce rempart Il n'y aura pas besoin de détruire le deuxième Je crois Ou sinon ça sert extrêmement rapidement Et non Ils vont directement sur l'hôtel de ville Ils vont le détruire Ça va faire le 3 étoiles On va terminer le village principal De la meilleure des manières Écoutez Et c'est nickel Et c'est très bien Et c'est très bien On va se terminer de la meilleure manière Cette partie village principale Hop aller directement Boum Le 100% qui est fait Plus 24 trophées C'est pas mal Faudrait un petit peu monter en trophée Sur cette base Ça fait longtemps que je le dis Pourquoi pas se faire un rush On verra ça Potentiellement Et maintenant on part sur la MDO La MDO Regardez un petit peu comment elle avance J'ai également amélioré mes BB et dragon Au niveau 9 Donc ça c'est très très bien Ce que je vais faire en off C'est que je vais faire le petit bonus Pour pouvoir améliorer Le petit multi mortier Je pense au niveau 2 Et améliorer les BB et dragon Au niveau 10 Ça déjà comme ça Ce sera fait Ce sera terminé Voilà Est-ce que je veux Parce que dans tous les cas La vidéo Elle est dégénation comme ça On va pas s'encombrer Avec une attaque MDO C'est juste pour vous dire Que voilà J'ai refait une ma J'ai ma machine Néo 2 J'ai ici les nouveaux bâtiments Qui sont pas encore remis Au niveau Qui va faire que je fasse Mais ici L'objectif Ça va être de faire Les BB et dragon Au niveau 10 Le multi mortier Le mettre le plus rapidement possible Au niveau 5 Parce que c'est la plus grosse défense À ce niveau là Et max et tout ça On verra ça Pourquoi pas également améliorer ça Pour avoir les charrettes Ça pourrait être très très cool Hop Ici on a un dernier arbre A péter Et non du coup Voilà les amis J'espère quand même Que ce Écoutez Non non On n'a pas fini On n'a pas fini On s'améliore Du coup La petite tourue sorcier Ici Le roi des barbares On s'améliore également Et là voilà C'est terminé Merci à tous Ensuite Cet épisode De clash of adventure J'espère que vous aurez plu Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à mettre Des gros pouces bleus Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est toujours pas fait Pour ne pas rater Les prochains épisodes Des prochaines vidéos Sur clash of clan N'hésitez pas également A commenter cette vidéo A la partager A me suivre sur Twitter Sur Instagram Sur Instagram Et sur Twitch Tous les liens sont dans l'inscription Et sur ce c'était GV Et moi je vais vous dire Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501